Musique Que le Seigneur vous bénisse, nous continuons notre série d'enseignements qui porte sur le bâtir selon le modèle. Aujourd'hui, nous voudrions parler de le ciel comme étant le tabernacle, le ciel comme étant une maison. Nous allons prendre quelques écritures. Je suis d'abord, Genèse chapitre 1er, le verset 7. Premier élément. Donc Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il les sépare par l'étendue. Mais regardez, Dieu va donc appeler l'étendue comme étant le ciel. Jusqu'à là, le ciel est une maison vide. L'étendue étant une maison. Qu'est-ce qui m'éprouve que l'étendue est une maison ? Descendons. Toujours dans Genèse chapitre 1er, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'il y serve des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Je vais sauter. Je prends le verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc vous comprenez ? Dieu, au deuxième jour, il sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et le Seigneur va créer ce qu'on appelle l'étendue. Faites attention. Et la Bible dit que Dieu va appeler l'étendue comme étant le ciel. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand nous arrivons au quatrième jour de la création, Dieu va créer les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, Dieu va chercher une maison pour les luminaires. Donc, le soleil, la lune et les étoiles avaient besoin d'une maison. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il prend cette famille. Parce que la lune, les étoiles et le soleil, c'est toute une famille. Selon l'interprétation du songe de Joseph. Jacob a dit, moi ton père le soleil, ta mère la lune et tes frères les étoiles. Donc, nous comprenons que ce que Dieu avait créé, c'était toute une famille. Mais la famille manquait de demeure. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu va prendre les luminaires, il va les placer dans l'étendue. Or, l'étendue, c'est le ciel. L'étendue, c'est la demeure céleste. Donc, il prend le soleil, la lune et les étoiles. Il va voyager avec cette famille pour venir les placer dans l'étendue. Or, cette étendue-là devient donc la maison du soleil, la maison de la lune, la maison des étoiles. Remarquez que cette maison, que j'appelle le tabernacle, n'est pas sur la terre. Cette maison est au ciel. Parce que Dieu a appelé l'étendue, ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'Écriture dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Que Dieu te bénisse. Parce que, quand bien même que tu marcherais sur la terre, quand bien même que nous te verrons sur la terre, en réalité, toi, tu es la demeure de Dieu. Tu es le fils de Dieu dont la demeure se trouve dans l'étendue, appelée ciel. C'est pourquoi nous, nous considérons comme étant les citoyens célestes. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, vous comprenez que le ciel devient donc la maison du soleil, de la lune et des étoiles. Le ciel devient la maison de toute une famille. Donc, ici, l'étendue est donc considérée comme étant le tabernacle dans lequel cette famille vient se réfugier, vient d'être gardée et vient d'être protégée. Bien-aimé dans le Seigneur, sache, pendant que tu vis sur la terre, pendant que tu marches sur la terre, considérez que ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Là où personne ne peut te toucher, là où le monde ne peut pas t'avoir, là où les démons ne peuvent pas te saisir, parce que ta vie se trouve élevée. Ta vie se trouve cachée dans le lieu de l'élever. Nous considérons donc l'étendue comme étant le ciel, l'étendue comme étant une maison, l'étendue comme étant un tabernacle dans lequel nous venons pour nous réfugier. Quand tu viens dans l'église, quand tu viens pour prier, considérez que la raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est pour te rassurer que ta demeure est céleste. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Dans le nom du Seigneur. Sous-titrage ST' 501